Bonjour Eric Carégère. Bonjour. Vous êtes le médecin de Vincent Lambert. Merci d'être avec nous en duplex de Reims. Grâce à nos confrères de RCF Reims, vous dirigez le service de soins palliatifs au CHU. À l'instant, on entend cet acquittement pour le docteur Bonnemaison. On avait le sentiment d'une avancée sur le fond, sur le sujet, sur l'accompagnement du droit à mourir. Pour vous, ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme en ordonnant la suspension, c'est à l'envers de la logique ? En tout cas, oui. Sur le plan confraternel et humain, je prends en acte que notre confrère Bonnemaison soit bien évidemment acquitté. Parce que, comme le disait Jean-Léonetti, ce qu'il a fait était illégal, mais n'en fait pas lui un assassin. Puisque c'est avant tout une compassion chez des gens qui étaient en fin de vie et dont le temps de vie était de quelques jours, quelques heures. Même si, à titre personnel, étant moi-même fermant militant contre l'euthanasie, je regrette ces exercices solitaires qui sont forcément des exercices difficiles et dangereux. Dangereux pour le praticien, on l'a vu. Juridiquement, ça se termine bien, mais il aurait pu courir de grands risques. Mais dangereux aussi pour nos patients, puisqu'il ne s'agit pas de projeter notre propre souffrance. Il ne s'agit pas de bafouer les droits du patient. Il ne s'agit pas de bafouer notre justice et notre code de déontologie de santé publique et notre code civil. Il s'agit d'avoir des pratiques qui soient les plus rigoureuses, les plus exigeantes, pour éviter ces deux extrémismes, justement, que je condamne. Le premier, qui est celui de l'euthanasie, qui pourrait être effectivement un grand danger pour les plus vulnérables de notre société. Et à la fois, cette obstination déraisonnable, qu'on appelait hier l'acharnement thérapeutique, qui est probablement aujourd'hui la principale anxiété de nos contemporains. Est-ce que la médecine ne sache pas s'arrêter ? Est-ce que cette médecine, qui est techniquement aujourd'hui capable de faire beaucoup de choses, oublie qu'on soigne avant tout des êtres humains ? C'est ça. Éric Cariger, l'obstination déraisonnable, le délai de trop. Il faudra peut-être des mois pour connaître la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Comment vous allez les vivre, ces mois, si longs qui s'annoncent ? Le danger, vous savez, la tentation pourrait être de se dire après tout, j'ai toute la législation derrière moi. L'arrêté du Conseil d'État d'hier vient confirmer l'exemplarité de notre procédure, la totale légalité, même le rapporteur public la semaine dernière disait que nous avons été exemplaires, nous sommes allés au-delà de l'égliseur de la loi. Alors si j'anticipe sur ce que vous allez dire, la logique voudrait que vous cessiez les soins ? Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, j'ai respecté mon code de déontologie, mon code civil et mon code de santé publique. Je pourrais m'asseoir dessus ce recours. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que... Pourquoi et pour qui ? Parce que d'abord, c'est une certaine éthique, un certain, même plus qu'un certain respect de notre justice. Je respecte le recours des parents. Je le regrette en humanité. En tant que médecin, je le regrette parce que je l'ai dit et je le redis. Je pense que c'est le recours de trop. C'est la déraison qui l'emporte dans cette affaire à présent. C'est imposer à ce patient, à cette famille, à cette équipe, un temps pour lequel aujourd'hui, je n'arrive plus à donner du sang. Je le reconnais dans mes limites. J'y atteins aujourd'hui mes limites.